salut à tous c'est mathias on est jeudi et je vais vous parler un petit peu des prédateurs de mes poules des poules en particulier donc on a vu que j'avais des loirs qui me piquaient les oeufs est toujours là il a pris un peu mes oeufs de canne là j'en avais deux dans le lit j'en ai pu le problème avec les loirs c'est quand le nid quand les nids sont défendus un peu par les poules si le loir arrive à rentrer aux oeufs et que les poules panique c'est à ce moment là qu'il peut s'énerver et piquer vos poules donc j'ai pas trop de conseils à part fermer bien les poulaillers pour les loirs et j'en ai parlé là il n'y a pas longtemps pour les renards là c'est le début de la saison un peu difficile le premier point c'est quand les les mamans renards ont des petits renards d'eau elles ont besoin de nourriture plus que d'habitude du coup pour allaiter tout ça et elles vont du coup tenter des choses un peu plus risquées aller dans les poulaillers des choses comme ça donc ça c'est si vous avez des renards autour de chez vous et ben au moment du des mises bas là et ben il ya des dangers qui sont un peu plus grands donc là faut bien fermer les poulaillers et tout ça ça c'est au mois de mai à peu près mais juin moi c'est pas cette période là qui me fait le plus peur c'est la période après parce que j'ai pas là je crois pas que j'ai de renard autour de chez moi la période d'après c'est fin juin juillet voire août encore c'est quand les renards d'eau quittent la maman donc ils sont sevrés ils quittent la maman ils vont chercher leur territoire et là du coup ils peuvent venir alors que vous n'en avez pas dans la zone ils peuvent arriver ou faire juste un passage et du coup elle prend aussi des risques parce qu'ils ne connaissent pas les zones de chasse ils ne savent pas que la clôture là voilà c'est là et du coup ils vont aller taper dans vos poules à ce moment là donc moi la période à risque c'est vraiment juin juillet août c'est vraiment les zones où je fais vraiment très très attention d'habitude pour mes poules et là le problème c'est que j'ai mes poussins à mettre dehors et les poussins ils rentrent pas bien au début dans les poulaillers donc ça va falloir que je sorte la nuit pour aller chercher mes poussins les poussins qui vont arriver sur la ferme dans pas longtemps là ce soir faut que je fasse la clôture et dès ce week-end ce serait bien qu'ils y aillent parce qu'ils sont un peu petits dans le chicken tractor voilà voilà l'hiver ils sont vraiment en pause il n'y a plus beaucoup de cachettes et tout ça ils mangent pas trop et là avant au printemps il y a quand même beaucoup beaucoup de souris il y a beaucoup de rongeurs à manger et en automne aussi il ya vraiment cette période là là où ils peuvent être un peu plus agressif voilà je voulais sur ça et je vous dis à demain ciao et bien sûr j'ai oublié le prédateur qui m'inquiète le plus moi c'est les buses les buses elles sont présentes sur ma ferme elles sont là toute la journée et donc dès que les volailles ont des zones de blocage elles peuvent attaquer déjà des grosses poules et les poussins bien sûr qui sont très faciles à attraper pour les buses il n'y a pas trop de solutions j'ai vu des fermes qui faisait du piégeage un peu c'est pas très autorisé ça c'est même interdit en fait on va dire les effaroucher leur faire peur c'est vraiment un des seuls moyens ou alors faire des volières partout en septembre et pavière avec les buses il faudrait qu'on ait des tout tout bâtiment et là on n'a plus de souci voilà donc fouine renard et buses à demain